l'épisode du jour et bien c'est un test matos et aujourd'hui je vais parler freins mais je vais pas parler de freins de vttae ni de simple vae non c'est mon premier essai de freins de vélo cargo avec les modèles au guira plus de chez tectro des freins dimensionnés pour le cargo pour les biporteurs je ne dis pas surdimensionnés alors surdimensionnés pour du vttae ou du vélo classique mais ils sont bel et bien conçus et pensés par usage cargo avec des poids total roulant jusqu'à 250 kg on est sur des freins qui sont tout à fait compatibles pour du speed pdrec en termes de design de forme avec les embouts avec la boule comme sur les freins de moto la possibilité certainement d'avoir une sortie électrique pour pouvoir informer les autres usagers bien que l'on freine lorsqu'on touche à des deux leviers mais surtout en termes d'épaisseur de disques d'épaisseur de plaquettes tout a été prévu pour améliorer rendre beaucoup plus confortable l'usage journalier d'un tel vélo puisque malheureusement avec un freinage standard classique et bien quelqu'un qui roule beaucoup et quasiment tous les mois chez son vendeur pour changer les plaquettes et puis les jeux de disques pareil fondent comme neige au soleil là avec un ensemble complet dimensionné pour l'usage avec de l'étrier quatre pistons plutôt massif avec une grosse inertie thermique pour ne pas chauffer du disque de grand diamètre et épais des plaquettes avec une épaisseur de folie par rapport à ce qu'on connaît dans le vélo ça se rapproche plus de la mini moto l'affaire et surtout à rouler même sur des gros gros freinage bien appuyé c'est impressionnant d'efficacité et de sécurité après est ce que sur un frein pareil il faudrait une assistance au freinage type abs je ne sais pas en tout cas sur cette machine à aucun moment j'ai été mis en défaut mais c'est vrai que l'essai je l'ai fait sur route sèche donc ça forcément ça peut aider mais la puissance est carrément au rendez vous et on peut vraiment s'amuser à tout planter à freiner au dernier moment allez quelques images pour mettre en valeur ses freins mais en tout cas si vous roulez en gros cargo et que vous trouvez votre freinage un petit peu sous dimensionné regardez du côté de cet extro origat plus vous serez carrément convaincu une fois que vous désorez testé on a dit que c'était pas un tout terrain alors maintenant tu retournes en ville avec ce vélo c'est clair que pour aller aux champignons là il ya vraiment moyen d'en ramener beaucoup en termes de freinage ça prenne très très fort on a des ensembles de chez tectro qui sont vraiment spécifiques pour les vélos cargo disque plus épais plaquettes plus épaisse l'idée c'est que vous soyez pas tous les mois chez votre concessionnaire pour changer les plaquettes et c'est clair qu'en termes de sécurité avec la fourche et les gros freins c'est impressionnant c'est clair qu'il ya un côté manège grosse grosse décélération et puis après en termes de maniabilité il n'y a pas de souci sur l'angle ça tient le pavé